La pédagogie Qu'est-ce que les langues et leurs variantes Cette notion de variante, on y reviendra tout le temps Apporte à la phonétique et au chant Qu'est-ce que la langue chantée Inversement Peut apporter comme outil pour améliorer Quelques concepts et approches phonétiques Et là je me permets déjà de remercier Sandra Cornas A qui je dois aussi je crois en partie D'être là parce qu'on s'est rencontré par internet C'était une rencontre scientifique Attention Et cette rencontre a été Pour moi très importante parce que je me suis dit Finalement ces neuf années de passage A l'université on donnait quelque chose La suite, c'est tout simplement la suite D'un article que j'avais publié dans une revue Qui est en ligne d'ailleurs Dans la petite clé USB Vous avez une petite bio avec des articles Il y a celui là que Sandra Avait utilisé pour démarrer Enfin pas pour démarrer Mais pour avoir peut-être un soutien A sa recherche etc Et c'était le travail, la partie la plus intéressante De mon passage à Lyon 2 C'est-à-dire d'avoir travaillé dans un DESS de didactique d'apprentissage des langues Dans lequel moi étant donné que j'étais là Comme chanteur, professeur de chant Pas très bien vu par les universitaires J'avais essayé donc de développer Avec les étudiants de DESS Une approche de la phonétique A travers la langue chantée Et donc dire que la langue chantée Est un outil absolument favorable A l'apprentissage phonétique Et qu'il fallait l'utiliser en classe Selon des critères très précis Et donc dans cet article que vous trouvez Tous ces développements Ça a duré pendant neuf ans Pour moi absolument merveilleux Merveilleuse parce qu'en DESS à Lyon 2 Nous avions des étudiants Venant des quatre coins du monde De la Mongolie A l'Australie Aux Chinois etc Donc je me permettais de travailler Avec eux sur le choix des chansons Et choisir des phonèmes Des éléments phoniques Sur lesquels on voulait travailler Et vraiment Si vous voulez en parler aussi avec Sandra Elle va faire quelque chose justement Pour les Italiens Justement dans son approche méthodologique Et d'ailleurs ce matin Nous avons même chanté un canon Et il sera question de ce canon tout à l'heure Quand on parlera du mode tendu Et intérieur du français Voilà je voulais juste la citer Après les deux langues prises en compte Ce seront le français et l'italien La notion articulatoire de variante phonétique Donc d'allophone Prend dans cette communication Toute son importance Pourquoi ? Parce que pourquoi il sera important De parler de système allophonique De la bonne diction Puisque depuis que j'enseigne la diction Maintenant ça va faire 30 ans J'étais toujours agacé Et assez préoccupé Parce que moi-même En tant qu'acteur Au début amateur J'avais fait en Italie Un cours de diction Dans lequel on m'avait appris Les 200 mots clés Pour prononcer les ouverts Les ou fermés etc J'avais l'impression que la diction Ne s'arrêtait pas à ça Mais qu'il fallait aller beaucoup plus loin Et trouver surtout pour les chanteurs On va en parler tout à l'heure Une spécificité de cet enseignement Pédagogie et efficacité des mauvais utilisés Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on voit Et je trouve que c'est un vrai bonheur Que les professeurs de chant Dont je fais partie On est en train de s'intéresser De plus en plus A tous les acquis scientifiques Venant de partout De la science De la science médicale De la science acoustique etc D'après on doit réadapter A notre façon Il est évident Ce que nous disait même tout à l'heure Yves Ou alors ce que nous disait hier Michel Ça nous pose un problème C'est à dire Quand on écoute une voix Nous on n'a pas les instruments Ni acoustiques On n'a même pas les moyens Je dirais intellectuels Pour pouvoir le faire Ni médicaux Pour pouvoir voir Si c'est du sifflet Ou si c'est pas du sifflet S'il y en a dans tel ou tel autre mécanisme Etc Donc on se fie à notre oreille On en parlera Et donc on est obligé D'utiliser cette oreille Que nous avons Pour définir Un certain nombre de choses Mais ce qui est très bien C'est que maintenant On a un support Et on peut être dans le doute Et je pense que C'est la meilleure des choses Que nous pouvons exercer Quand je parle de pédagogie Et efficacité des modèles d'utiliser Et là je vous cite La grammaire de Port-Royal Et le modèle de Noam Chomsky Qui avait été conçu Pour la traduction automatique Des langues C'est juste pour vous rappeler une chose Puisque je suis de formation linguiste Au départ Et j'ai assisté Et notamment en France A l'époque dans laquelle La grammaire générative transformationnelle Avaient donné des outils Au pédagogue Pour créer une nouvelle grammaire Et on s'est aperçu Assez vite Que ce travail fait Par Noam Choms Qui a été absolument fondamental Dans l'apprentissage Pardon Dans ce travail De la traduction automatique Des langues Est absolument Inutilisable Avec nos pédagogies actuelles De l'enseignement de la grammaire Qu'il valait mieux rester En modèle de Port-Royal Qui était beaucoup plus pédagogique C'est pareil Hier Je ne sais plus Avec qui j'en parlais Il commence à y avoir Une nouvelle génération De professores de chant Qui disent à leurs étudiants Mets-moi un peu plus De format 1 Un peu plus De format 2 Etc Alors Je n'empêche personne De le faire Seulement je me dis Est-ce que c'est les bons modèles Est-ce que nous sommes capables Vraiment de maîtriser Ce type de langage Dans notre enseignement Donc il faudra une fois de plus Se fier à nos oreilles Et bien sûr Être conscient Qu'elles sont On verra tout à l'heure Dans la pédagogie de la diction Puisqu'il sera question ici Il faut trouver un mélange Équilibré de paramètres Qui sont d'ordre esthétique Philologique Et phonétique Et dans ce cas Justement Afin de concilier Tradition et science C'est pour ça que l'autre jour Je me suis permis Et Bernard avait raison Je me rappelle plus C'était Non c'est plutôt Yves Qui m'a encore fait l'observation En cette histoire de coup de glotte Est-ce que le coup de glotte C'est l'histoire de la terminologie Que nous utilisons Parfois un professeur de chant Qui parfois n'est pas très adapté Mais qui correspond parfois Aussi à une terminologie historique Et je trouve ça Très ingrat D'avoir imaginé Que le monsieur Garcia Qui a été quand même Un très grand professeur de chant Quand il a parlé de coup de glotte Ce n'était pas pour donner Une acception négative De ce terme Mais pour quelque chose de positif Et donc on doit le réintégrer Nous Et dire effectivement Même quand vous lisez Le traité de Garcia Le terme coup de glotte Ou alors le terme de falsette Est utilisé d'une façon Très très différente Et bien là Si vous réécoutez Ou vous relisez Les choses que Michel a écrites A propos de Manuel Garcia On a un éclairage absolument extraordinaire Voilà Je lisais cette phrase Qui à l'époque Où j'avais lu le livre Ça m'avait choqué Parce que ça m'avait fait écrouler Je me suis dit Si vous pensez ça Vous pouvez sortir Parce que dans cette intervention Il sera question justement De dire que On peut établir une méthode D'éducation vocale En imposant Peut-être le mot est très fort Mais en choisissant Des modalités articulatoires Particulaires Donc ce n'est pas du tout absurde Et je vais essayer un petit peu De vous en parler dans ce sens Là ça me permet aussi De reprendre Un maître que j'ai eu Et j'appelle bien le mot maître Vous allez voir De Richard Mill Qui nous rappelait Cette chose Plein d'autres personnes L'ont dit autrement Le système tripartite Langue-osioïde Et j'y tiens beaucoup Et larynx Forment une unité anatomique Les mouvements de la langue Provoquent différentes postures L'arrangé Et altèrent la forme De l'appareil résonateur La chambre de résonance Pour la parole et le chant La bouche et le pharex Change constamment de forme Pour l'articulation Là je me permets aussi De rappeler Parce qu'il en sera question Un autre fois On parle de la voyelle Etc Moi je vous parlerai De séries vocaliques Je vous parlerai de tous ces termes Qui viennent plutôt De la phonétique articulatoire Parce qu'on est obligé De temps en temps De penser à des choses Qui sont Des vérités Je ne sais pas si vous avez Lui la phrase de Nietz Qui sont réelles Mais le nombre de voyelles Est infini C'est pour ça que c'est Très difficile aussi Parfois de se dire Comment on perçoit la voyelle Moi je suis de culture italienne Vous êtes de culture française D'autres sont de cultures différentes Notre oreille est forgée A cette culture linguistique Et avec mes élèves On en parlera ensemble J'ai pu constater plusieurs fois Que quand on fait Des écoutes comparatives Etc Et des écoutes Qu'on appelle sélectives On arrive à se dire Sur ces voyelles On est tous d'accord Après il y a des zones De confusion Dans lesquelles Chacun par rapport Même à sa culture linguistique Et ça peut être aussi bien Régional qu'est national Il intervient avec son idée De la voyelle Et je dirais Ça va de la nourrice Jusqu'au champ social Dans lequel Le sociolecte Que vous avez parlé Etc Etc Donc ça c'est une notion Très importante Voilà C'est pour vous dire D'où cela vient Si canta come si parla C'est la fameuse expression italienne On chante comme l'on parle Ben oui C'est à dire Que la façon de parler Influence directement Notre façon de chanter Mais bien sûr On peut l'adapter Après Quand j'ai commencé Mes études de chant classique J'étais agacé Par ma prof française Qui d'ailleurs Était la même prof Non pas la même prof Parce qu'elle est Beaucoup plus jeune que moi Mais la prof de sa prof Ça va me vieillir Rachel Yakar Elle a eu une dame Qui s'appelait Ginette Godino Au conservatoire du 10ème Et on a eu la même Et dans ce conservatoire Enfin J'ai cité Rachel Yakar Parce que Ça a été la première personne Chez qui j'ai entendu Le mot de vocali profonde Et ça C'était un terme italien Et je l'ai découvert avec elle Parce que je me suis dit Vous verrez Je vais en parler Etc Et tout cela Pour dire Qu'il y a cette relation Avec la parole Mais qu'est-ce que sont Ces voyelles profondes Parce que madame Ginette Godino Me disait toujours Paolo Mais fais-moi Tes belles voyelles italiennes Moi je disais Écoutez Je fais ce que je peux Je pense qu'elles sont italiennes Mais probablement Elles ne correspondaient pas Ce qu'elles voulaient entendre De ma voix Surtout dans le style classique Que je voulais apprendre avec elles Et je lui disais Je suis incapable De vous fournir Ces voyelles là Etc On va en parler tout à l'heure Qui pronuncia bene Canta bene C'est lui qui prononce bien Chante bien Un petit rappel La production du langage articulé Est une fonction biologique Du second ordre Du larence Je vous rappelle Que nos cordes vocales Sont faites Pour accéder Empêcher l'accès de l'air Et nous en avons besoin A plein de moments de notre vie Quand on fait caca Et quand on soulève un meuble Etc On a besoin de fermer les cordes Et ça c'est très important Et je rappelle aussi Par rapport au chant Et à la parole En général Enfin ce que j'ai appris Quand j'étais Bon élève en linguistique C'est que la parole S'exprime dans l'intervalle Entre une quarte et une octave Alors que dans le chant On sait bien Le nombre d'extravarances Que nous faisons Et donc l'articulation N'a pas été conçue Pour être exprimée Sur deux octaves Ou deux octaves et demi Trois octaves Et quatre octaves Dans les cas exceptionnels De certains chanteurs Nos alphabets Restent une efficace Mais pauvre Représentation de l'oral De nos langues Et je me permets de là De vous reciter Le chercheur américain Que Bernard a cité Parce que je ne sais pas Même si le livre A été traduit en France Mais moi j'ai eu la chance De le lire en italien Ça s'appelle Oralità e scrittura Et c'est un chercheur De la mouvance Des McLuhan Donc c'est quelqu'un Qui a vraiment Qui s'intéressé A cette phase De deuxième oralité Dont nous parlait Justement Bernard Tout à l'heure Et c'est le premier aussi Qui m'a rappelé D'ailleurs Quand je fais mes cours De diction Il y a toujours un cours Sur l'alphabet Avec mes étudiants Pour leur dire Attention Distinguons les lettres Des sons Quand vous chantez Vous ne chantez pas Des lettres Vous chantez des sons Parce qu'il y a Une sacralité de l'écriture Qui est allée très loin Pensez dans la certaine religion Combien l'écriture Est devenue importante Mais n'oublions pas Que les alphabets Surtout une pauvre La représentation de l'oral Et qui fassent même Si nos grecs Les grecs ont découvert Ça a été les premiers Qui ont découvert Qui ont créé Une forme d'écriture démocratique Comment ils ont créé Cette forme d'écriture démocratique Grâce à la présence Des voyelles Avant les grecs On n'avait pas Oui Il y avait Il y avait Il y avait des possibilités De repérer les voyelles Dans les langues sémites Etc Mais il n'y avait pas Spécifiquement La voyelle Dans le livre de Hong Tout ça est très bien expliqué Et il explique aussi Que Platon Qui pourtant n'était pas Un scientifique Mais un intuitif Mais disons Que c'était la science De l'intuition Avaient dit à l'époque Que l'invention De cet alphabet Permettait Et donc l'invention De la voyelle Permettait de construire La pensée analytique Puisque nous avons construit Un outil Avec très peu de lettres Qui sont devenues La mémoire De nos civilisations La mémoire De nos sciences Etc Ca c'est très important Mais de notre côté Il faut faire attention Quand on chante On n'est pas Dans les lettres On est dans les sons Donc ces lettres Il faut les restituer A la grande diversité De l'oral Et de nos différentes langues Le bon geste vocal Il est le résultat De quoi ? Pour moi Moi je le définis De cette façon Il est le résultat De différents accords Alors aujourd'hui Il sera question D'en parler d'un certain Le premier C'est l'accord Laryngo Résonatoire C'est à dire Ce qu'on appelle Une voix naturelle Par rapport Aux voix problématiques Qui donnent dans le chant Les vrais Et les faux débutants Comme je les appelle Quand j'étais enfant Je crois que j'avais Une voix naturelle Je ne savais rien Je n'avais pas De technique vocale J'avais une voix Qui montait Qui descendait Qui faisait n'importe quoi Et heureusement Je ne me suis pas pété la voix Parce que je chantais De l'opéra Avec mon cousin Je chantais Gilda La reine de la nuit Etc Sans jamais avoir de problème Etc Après la mue Parce qu'il y a quand même Certaines personnes Qui connaissent Deux identités vocales C'est le cas des garçons Souvent quand on a une mue difficile Je me suis retrouvé Avec une voix dégueulasse C'est à dire Mon père C'était pas gêné Et il m'a fallu payer Très cher Pour pouvoir récupérer Ma voix Après chez un psychanalyste Parce qu'il m'a dit T'as une voix de trompette Alors quand j'étais enfant Il me montrait à tout le monde Il me faisait chanter Et après etc Mais disons que Donc cette histoire D'accord l'aringo Laringo Résonatoire Ça veut dire Qu'il y a Des caractéristiques Anatomiques Et physiologiques Qui font que des gens Ont des voix Qui fonctionnent très bien Et bien parfois Je suis très jaloux Quand je vois arriver Des élèves Chez moi Qui ont les larexes Qui ne bougent pas Alors que le mien Il fait de l'ascenseur Tout le temps Qui anatomiquement On voit qu'ils sont Constitués favorablement Pour fournir Un certain nombre De mécanismes Que le larynx fournit Les histoires de bascules Qui ont été décrites Je laisse aux spécialistes La possibilité De vous les raconter Mais toutes ces fonctions Que par exemple Fonctionnaient très bien Quand j'étais enfant Et le sifflet Je l'avais quand j'étais enfant Et j'ai par contre Gardé une mémoire C'est pour ça Par moments Quand je fais chanter Une soprano Je ne peux pas sortir les sons Mais je fais le geste Parce que j'ai la mémoire De ma voix d'enfant Et d'ailleurs une chose On en parlait avec quelqu'un Je crois À un moment donné J'ai même essayé De devenir contre-ténor Mais c'était pour retrouver Ma voix d'enfant Et malheureusement J'étais une voix grave Donc moi j'ai perdu Mes aigus pour la vie Je suis devenu Une voix banale Une voix courte Parce que comme il y a Les grands, les petits Les gros, les maigres Etc Il y a les voix longues Les voix courtes Les voix grandes Les voix petites Etc Et il faut se contenter De ce qu'on a C'est pour ça que je m'appelle Aujourd'hui Un chanteur de salon Alors L'accord Le deuxième accord Très important Dont il sera quand même Pas contre question C'est l'accord pneumophonique C'est à dire L'accollement La qualité de l'accollement En relation avec La mécanique respiratoire Et là Je vous rappelle ça Et je prends La terminologie italienne Historique Mais très efficace Et surtout Pour ceux à qui J'en ai parlé En Italie Il y a maintenant des gens Qui ont remis les choses Un petit peu en place Parce que moi Le terme apoggio Je l'ai appris avec mille Parce qu'à l'époque Bon je chantais Mais je ne savais pas ce que c'était Pour miller Ça a une particularité On ne va pas rentrer dans les détails Mais disons qu'il y a Deux autres termes En Italien Qui sont le sostegno Et la fondo C'est à dire On dirait que la fondo C'est l'appui vers le bas Le sostegno C'est vers le haut Et l'apoggio C'est tenir cette musculature En tant qu'uniste Dont nous parlait Miller Tout le temps Etc Donc là aussi C'est une histoire d'accord Entre deux poussées Une poussée vers l'extérieur Et je dis Une force qui va vers l'extérieur Une force qui va vers l'intérieur Et quand on est dans un bon accord Et dans une grande souplesse Là on est dans le bon apoge Mais on n'en parlera pas Troisième chose L'accord psychophysique C'est à dire posture et psyché Des pieds à la nuque À la mâchoire C'est indispensable Aujourd'hui Il faut s'habituer Pas seulement à écouter une voix Mais à la voir Moi je sais Je trouverais ça trétentieux Mais j'ai assisté à tellement de jurys De l'école de la Danique De l'Opéra de Paris A la celle de Lyon A d'autres jurys Soit plus ou moins internationaux Auquel j'ai participé Et par un moment Ça me paraît très trétentieux On voit les sons Que peuvent sortir Selon que le chanteur Il arrive comme ça Et la position Ça vous dit déjà La façon dont Le son qui va sortir De quelle qualité il sera Et quand je parle De nuque mâchoire C'est pour rappeler des choses Qu'on apprend Dans la méthode C'est-à-dire la relation Entre la mandibule Et la décontraction du cou Et c'est très intéressant Parfois de prendre Je me suis amusé A ralentir Des films D'une chanteuse Que j'adore beaucoup Qui s'appelle Mariela Devi Une chanteuse italienne Qui chante sur les sur-aigus Et on voit tout le temps Qu'elle a une très grande Disponibilité de la tête Et on voit justement Cette relation Entre l'ouverture De la mâchoire d'un aigu Et la relaxation De la nuque Qui sont des choses importantes Donc Des pieds jusqu'à la tête Il faut réajuster les choses Pour pouvoir trouver Un bon accord Postural Pour que notre voix Puisse résonner correctement Et En passant par un bassin En interversion Mais aussi Là on n'en parle pas aujourd'hui Mais c'est l'idée Parce qu'avec la mode Maintenant de la bascule du bassin On a oublié par contre Qu'on a besoin De garder Et Miller Il faut le reconnaître Il nous disait Il faut que la corde La corde Que la colonne vertéblale Garde ses courbes Et donc Nous avons ici Une petite cambrure Qu'on appelle physiologique Entre quatrième et cinquième Lombaire Qui d'ailleurs a été décrite Ça je vous Vous pouvez relire Les textes D'un grand anatomiste français Qui s'appelle Delmas Qui a étudié Le rachis De notre population africaine Puisque vous savez Que nous venons Les noirs sont plus adaptés A la sature de boue Que les blancs Parce qu'ils sont plus anciens Que nous Et on a découvert Que chez les noirs Justement Et chez toutes ces femmes Qui portent Avec leurs enfants Sur le Sur le Sur le dos Je veux dire Le rachis Il sait forger Une petite cambrure Qu'il ne faut pas Gommer Mais bien sûr Il y a des problèmes De réajustement Ou de modification Selon que les gens Soient trop cambrés Mais n'oubliez pas Que la fosse cambrure C'est celle du milieu du dos Mais la petite cambrure Ici Il faut la garder Il faut garder Le bassin en antéversion C'est-à-dire Une position Qui est intermédiaire Entre ça Et ça Voilà Bon Là on ne peut pas En parler trop Mais ça fait partie Quand même Du geste vocal Et on arrive A mon argument En particulier L'accord phonético-textuel C'est-à-dire Qualité de l'articulation En relation avec Le monde émotionnel Mobilité de la langue Indépendante de la mandibule Qualité de la nasalité Mais aussi Compréhension Interprétation du texte Voilà On se moque beaucoup De professeurs de chant Avec leur intuition Leurs images Etc A une époque Où justement La phonétique N'était encore loin Des préoccupations Des programmes De formation des chanteurs Ce métier Qui s'appelle Nick Tziko Il affirmait Qu'il avait essayé De faire une classification Différente De l'alphabet En parlant de Consonne Et de Asonne Alors vous me direz Bon c'est ça Effectivement C'est les voisés Les non-voisés Mais ça m'a étonné Que plusieurs fois Nombreux Dans les interventions Chacun Disait On parlait de voisés On parlait uniquement Des voyelles Dans la première intervention Que nous avons eue Alors que dans les voisés Il n'y a pas que les voyelles Mais il y a aussi Les consonnes voisées Etc Enfin chacun Donc un petit peu S'adapte Et il y a une terminologie Qui est la terminologie De l'acoustique Et la terminologie On va avoir On va avoir de la phonétique Articulatoire Vous parlez souvent De fricative Et d'afriqué Moi je parlerais plus De mioclusive Et de constrictive Pour des raisons Qui évoquent Chez un chanteur Puisque mon souci Est celui de la pédagogie C'est qu'il comprenne bien Parce qu'afriqué Et fricative C'est le résultat sonnant De ce qu'on entend Le chanteur Il doit comprendre Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il fait Une mioclusion Ou une frique quelque chose Je dis n'importe quoi Mais dans ces thèmes On trouve des choses Assez étonnantes Qui les aident Il avait dit quelque chose Et le premier Qui m'a révélé Pourquoi quand je chantais En allemand On me disait toujours Que mon R était italien Évidemment Parce que les allemands Ils ont une variante Non voisée du R Et que moi je faisais Toujours des R Trop sonores Qui ne correspondaient pas A l'esthétique du son De la vibrante allemande Voilà Que l'on peut faire donner Sur les consonnes Alors qu'il est impossible De le faire avec les assons Là il faudrait aussi Que les compositeurs Parfois arrêtent d'écrire Parfois des choses impossibles Parce que maintenant Tout le monde utilise Le mot phonème Machin etc Mais parfois Ils ne savent pas De quoi ils parlent Et surtout Ils écrivent parfois Des pièces Dans lesquelles On veut essayer On a des hauteurs de notes Sur Alors à moins Que vous mettiez Une voyelle après C'est impossible De donner Une hauteur de son Sur Qui est un son Non périodique C'est tout Les petites choses Je peux Je peux C'est tout D'accord Bon Oui mais des hauteurs De notes Genre Do Peut-être Peut-être Sur Che Tu changes La hauteur Mais tu ne changes pas Mais est-ce que Est-ce qu'on peut vraiment Je vous montrerai Il faudrait que je vous montre Par contre La partition C'était une vocalise On ne va pas se perdre là Mais vous savez J'avais fait une opération Il y a quelques années Qui s'appelle Vocal 2000 C'est-à-dire J'avais demandé Avec le compositeur De nous écrire des pièces Pour introduire Les jeunes chanteurs En chant contemporain Et justement C'est Philippe Capdena Qui nous a envoyé Cette vocalise Et quand je me suis retrouvé En face du chanteur Mais c'était impossible Parce qu'il mettait Une note très précise Et alors Pour entendre la note Il fallait qu'il chante La voyelle Parce qu'en plus C'était sur une durée Donc Parce qu'encore Je peux comprendre Sur le S Mais sur T Qui est une momentanée Ce n'est pas C'est une consonne Momentanée C'est impossible Voilà vous faites Tch 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 Je veux dire Mais quand vous dites Tch 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 Vous dites le E N'oubliez pas Attention Ça donc C'est un problème Enfin Dans la prononciation Des consonnes continues Le ruban sonore Tandis que les assonnes L'interrompent C'est normal Que les appellations Alphabétiques Ne correspondent pas A celles Qu'exigent La lecture des mots Et là C'est bien sûr Une fois de plus On évoque La nécessité D'alphabet phonétique Internationale Avec ça C'est à dire Que la distinction De lettres Son Et je vous rappelle Que l'alphabet Phonétique Internationale Une fois de plus Utilisé de façon Très dogmatique Mais encore une fois De plus Par les professeurs De chant Et par d'autres Parce que maintenant On trouve Les éditions Surtout les américains Le font Systématiquement Avec leur transcription Et tout ça Ça doit être adapté Le symbole Est ouvert Pour un italien N'est pas le symbole Est ouvert Pour un français N'est pas le symbole Est ouvert Pour un portugais Etc Moi j'avais des ténors Et c'est ça Je m'amusais Un ténor portugais Une fois On faisait un travail D'écoute comparative Et lui Quand j'entendais Nous on l'entendait encore Ah lui Il l'entendait déjà Eh Moi j'entendais Où Ça c'était même plus Un portugais J'avais une basse suisse Et quand je lui disais Ça c'était un Où italien Il disait Non c'était un Où fermé Ça on a déjà Une petite discussion À ce propos Parce qu'après Quand on fait les analyses Là je ne me permets pas Mais je lance La petite idée Par moment on a des C'est pour ça Qu'il y a pas un moment On se bagarre Même le toujours Ah qu'est-ce que tu entends Comme voyelle Il y a vraiment Des moments Sur lesquels Nous sommes tous en accord Mais il y a des zones Spectrales Je ne sais pas comment Le définir Qui font que Elles sont analysées Culturellement Par certains Comme faisant partie D'une certaine C'est comme l'histoire des couleurs Par certains Elles sont analysées Comme faisant partie D'une couleur Et par d'autres Les E allemands Pour un italien Certains E fermés Sont déjà comme des I Donc il faut faire Très attention À ces genres d'arguments Qui sont par contre Importants Alors quel est l'apport De la langue chantée À la phonétique La langue chantée fonctionne comme une loupe Des phénomènes articulatoires On ralentit le débit sonore Le débit articulatoire Pardon Et grâce à ça On peut mieux ressentir Qu'est-ce que nous faisons Avec la bouche Je sais pourquoi C'est très important C'est très important Que le travail Que fait Sandra Partait de ce principe Principalement C'est-à-dire Quand on veut Apprendre la phonétique À un étranger Si on lui fait chanter Une langue Combien de fois Je me suis trouvé Avec des germanophones Qui parlaient L'allemand Enfin Excusez-moi Des francophones Ayant appris l'allemand C'est pas pareil C'est pas pareil Qui avaient appris Qui avaient déjà 12 ou 13 ans Et des bons Je veux dire À qui j'apprenais Que Zangen Dans la prononciation De Zangen C'était le dos De la langue Qui se soulève Et qu'il fallait Distinguer Zangen De Sangue Dans laquelle la différence C'est que bien sûr Le dos de la langue Se soulève Mais c'est en italien Tu as un gue En allemand Tu escamotes le gue Et donc pour vous dire Que par moments On parle les langues Et ça c'est la faute De la sociolinguistique Qui a dit Ce qui importe C'est la communication On s'en fout De comment on le prononce L'important C'est qu'on se dise Zangen Donc tout le monde Prends ce Zangen devant En mettant des E Des choses comme ça Sans savoir exactement La bonne mécanique Alors Cette loupe Des phénomènes articulataires Nous permet Un regard mieux équilibré Sur les aspects subjectifs Et objectifs De la recherche phonétique Diction et tessiture Et tendu de la voix parlée Ça j'ai déjà parlé Qu'est-ce que la diction lyrique Je l'ai déjà un petit peu dit Tout à l'heure La diction lyrique C'est pas un mot Que j'ai inventé Mais quand j'ai commencé J'étais très jeune J'avais des étudiants Plus âgés que moi L'école d'un livre De l'Opéra de Paris Bien sûr J'arrivais J'étais bon étudiant De mon université Je suis arrivé Avec ma science phonétique C'est pour ça Qu'on m'a choisi Parce que je faisais Un peu de chant Donc Sénéchal et compagnie On me dit Ah oui il est bien Celui-là Etc Mais J'ai sorti tout mon bagage Phonétique Et je trouvais des chanteurs Qui me regardaient comme ça Et qu'est-ce qu'il nouvelait Celui-là Avec son histoire de phonétique Etc Et parmi même Les plus Les plus réfractaires À la science phonétique J'ai appris énormément de choses Parce que moi je sortais Je ressortais Ma petite leçon apprise À l'université De phonéticien Et à chaque fois Je me disais Mais Vos histoires de voile du palais Parce que je faisais Des exercices comparatifs Français-Italien Etc Mais non Mais moi Le voile du palais Là ne s'abaisse pas Etc Parfois on méprise Ce genre de choses Mais finalement Ce n'était pas du tout méprisable C'est grâce à Catherine Dubos Que j'ai découvert Effectivement Qu'il y avait un léger Abaissement Du voile du palais Uniquement dans les nasalisations Et que ce n'est pas vrai du tout Qui a cette opposition orale-nasale Que je critique depuis des années Maintenant Il n'y a pas cette séparation continue Ça dépend du type d'émission Et du type d'articulation Que nous avons Il y a des Il y a une zone oronasale Dont on reparlera tout à l'heure Qui est absolument importante Donc pour un maître de chant Il faut être aussi maître de langue à la fois C'est-à-dire être sensible Aux langues Et à la diversité des langues Pour être un bon maître de chant Pourquoi j'ai défini La langue standard Un système virtuel Parce que j'en ai marre D'entendre dire Que la langue standard Du français C'est celle parlée en Touraine Que l'italien standard Est parlé à Florence Que l'allemand standard Est parlé à Munster Et que La recie De prononciation De la Queen Elizabeth Language Serait la langue de référence Je suis désolé La langue standard C'est un système virtuel Qui bien sûr a des références Une référence qui a toujours Changé N'oubliez pas Que les rois de France Qui parlaient le français Rassemblaient plus au Pekno D'aujourd'hui Ou alors aux accents acadiens Aux accents que vous trouvez au Canada Et que donc Il y a une évolution aussi Dans le langage Et qu'il faut éviter De le confondre Avec une région Parce que vous imaginez C'est comme les gens Qui disent La langue belle Et la langue moche C'est bien gentil D'appartenir à quelqu'un Qui parle la langue moche Et que Parler avec l'accent C'est vraiment beau Que de parler avec Les voyelles nasalisées fermées Ou des choses comme ça Donc tout ça est extrêmement relatif Et fait partie de l'esthétique Et du goût Donc Toutes nos langues S'expriment à travers Des variantes Vocaliques et consonatiques C'est-à-dire des variantes Dans lesquelles Moi je viens de Sardaigne Si vous venez dans le Campidane Dans le sud de la Sardaigne Le sard du sud de la Sardaigne Il est très vocalique Voilà C'est peut-être pour ça aussi Que je chantais Assez bien Quand j'étais enfant Parce que Outre le modèle maternel Et son bon mécanisme vocal Qu'elle m'a appris Comme ça inconsciemment Je pense que Cette langue était favorable A l'épanouissement de ma voix Parce que j'avais le plaisir De chanter Mais Vous allez dans le nord De la Sardaigne Le nord de la Sardaigne Les personnes de Sassari Parlent de cette façon C'est-à-dire avec une variante De la langue italienne Dans laquelle Il y a toutes les consonnes Qui sont exagérées Etc C'est pas plus beau Ou plus moche Mais c'est tout simplement Comme ça Ça c'est ce que j'appelle Une variante consonantique De la langue Alors que l'autre C'est plutôt Une variante vocalique Encore Système allophonique De la bonne diction Parce que justement On va en parler C'est-à-dire Il faut d'après moi Chercher pour obtenir Cette fameuse bonne diction Ces variantes Donc qu'on appelle En phonétique Des allophones Ces variantes Qui permettent Un bon fonctionnement De l'appareil vocale On en reparlera tout à l'heure Alors Pourquoi j'aime Distinguer les fautes De diction Des fautes de prononciation Parce qu'on peut Faire des fautes De prononciation En oubliant Comme on l'a fait hier Par exemple L'autre jour Nathalie Elle a fait Des fautes de prononciation Même je dirais Un mélange De deux systèmes Elle a lu Le latin Un peu à la française Un peu à l'italienne Parce qu'elle a dit Au lieu de Gaud Elle a dit Gaud Mais la fin Au lieu de mettre Un us A la fin Elle a dit Us Donc voilà Elle a fait des fautes De prononciation Parce qu'elle n'a pas choisi Un système Elle ne sait pas dire Est-ce que je parle Le latin restitué Ou est-ce que je parle Le latin ecclésiastique Après il y a le latin Avec la tradition française Après il y a le latin Avec la tradition allemande Qui est encore autre chose Donc il faut connaître Et quand on est Pédagogue ou du chant On se doit Et même chef de chœur Parce que je les accuse beaucoup Parce qu'ils s'en foutent Un petit peu Il faut connaître Ce genre de choses Parce que quand on fait chanter Il faut respecter Un minimum aussi Les langues Phonétique et phonologie Ça c'est juste Pour vous rappeler Que la phonologie C'est une sous-branche De la phonétique Il faut le comprendre Et ce n'est pas le contraire C'est la sous-branche Dans le sens Que c'est la généralisation C'est très important Parce qu'on a besoin De généralités Et on n'a pas besoin Je reviens à ce que nous disait Aussi ce matin Bernard On a besoin D'avoir cette grande idée De la langue Avec ses différenciations Avec ses variantes linguistiques Et avoir aussi Des références Les fameux phonèmes Ces unités fonctionnelles Qui ont permis De construire Des descriptions phonématiques Des langues Différentes Des descriptions phonétiques Ça c'est Excusez-moi C'est une histoire De terminologie Mais il faut quand même Le savoir Voilà Pourquoi la phonétique Articulatoire Est importante Pour la proprioception Et donc pour l'enseignement Du chant Chose fondamentale Pour un chanteur C'est entrer Dans cette idée De la proprioception La sensation que j'ai N'est pas la sensation Que tu as La sensation que tu as Donc je peux décrire Avec des images Mais après Chacun doit s'approprier De tel son En l'associant A une image Qui lui convient Mais après les élèves Je lui dis Qu'est-ce que tu ressens là Comment est-ce que tu Décrirais ce son Il me dit comme ça Mais moi je le sens Comme ça Etc Donc ça c'est très important Et dans la phonétique Articulatoire On essaye par contre Justement D'essayer de sensibiliser Quand je fais L'exploration de la bouche Comme je dis Je commence par La carte dentaire supérieure Après je dis Là tu sens Là il y a Les petits alvéoles C'est une petite excroissance Après tu as le palais Dur Mais ce palais dur Selon que tu sois Que ton palais dur Sois très creux Ou un peu plat Ben toi tu seras capable De prononcer des palatales Toi tu ne le prononceras Jamais de ta vie Parce que pour moi Pour prononcer des palatales Si je veux faire un Tch palatal Il faut que je le fasse Tiens C'est impossible Moi mon tch Il est plus Pré palatal Disons que vraiment palatal Alors que les phonéticiens Et les phonologues Le décrivent comme palatal Transcription phonétique Et phonologique Justement Vous avez l'histoire Des petites barres Etc Là aussi c'est important La phonétique est plutôt Le domaine de l'allophone Mais ce qui est regrettable C'est que dans nos dictionnaires Par exemple On oublie Les décrets des allophones Qui sont absolument essentiels En italien Par exemple Beaucoup d'allophones nasaux Sont absolument importants C'est pour ça que maintenant Avec les chanteurs Qui au début Quand je disais Fais moi une labiodentale Alors un M labiodentale Maintenant je l'appelle Le M du lapin Tout le monde me fait ça Parce que quand on prononce Invidia Infiam On ne prononce pas N D'où l'histoire Que consonne Et on va le voir tout à l'heure De toute façon Il ne faut pas identifier Les consonnes avec les sons Dogmatisme Dans la classification Des articulations Modélia articulatoire Là c'est pareil Je viens de le dire Dans tous les livres de phonétique Quand vous trouvez le K Il est classé Comme une consonne Vélaire Et mine de rien Moi je passe mon temps Avec mes élèves A mettre le K Si je peux Dans une zone Palato-Vélaire Mais en fait Je veux dire Ce sont rares Ceux qui vous prononcent Vraiment un K Vélaire Mais je vous fais La caricature Qu'est-ce que c'est Je te casse la gueule Bon là évidemment Ça a aussi une connotation Sociolinguistique Très importante Mais ce Qu'est-ce que c'est Je te casse la gueule Il est bien alvéolaire Il n'est pas du tout Vélaire Pluton c'est bien un K Que nous percevons Et j'ai beaucoup d'élèves Qui parlent comme ça Avec des K Très très en avant Je leur dis non En italien Il K Quand on dit Casa Ce n'est pas Casa Casa C'est devant Casa C'est au milieu de la bouche Et ça donne Et ça te donne Après je lui explique Bien sûr Et je le séduis Par le fait que ça va Se ramélier Et c'est vrai Niveau segmental Et suprasegmental C'est juste pour rappeler Que parfois Le rythme En phonétique Et l'intensité articulatoire Des consonnes Est très importante Et là Un petit rappel A l'apprentissage du solfège Dans lequel malheureusement Nos professors de solfège Ne sont pas sensibilisés Du tout à un problème de diction Il y a beaucoup de profs de solfège Qui ont des problèmes de diction Et qui enseignent Un mauvais solfège Parce qu'ils vous donnent Des coups de bâton partout Des coups de T De peu De machin Avec toutes ces méthodes Sans savoir que Et on en parlera Il y a des règles là aussi Les consonnes Si on veut apprendre Un bon rythme Il faut que la consonne Anticipe le temps Et il faut être conscient Quand je mets la consomme Sur le temps On en parlera peut-être Autre chose Voilà On va y arriver Phonétique historique Et étymologie L'étymologie Et donc La philologie Nous offre des pistes Et je vous propose Un petit voyage Sur cette histoire Des modes phonétiques Tel que l'État décrit Ce linguiste suisse Qui s'appelle donc Édouard-Joseph-Matt Qui a construit Sa théorie Et à partir de Voilà Je vous le fais lire Je vous le relis moi Selon l'analyse instrumentale Des langues Les paramètres Qui déterminent Les modes phonétiques Sont surtout les suivants La tension relative des organes Pendant les diverses phases De l'articulation Et la répartition de l'effort Entre les articulateurs Deux La façon dont l'énergie articulatoire Répartie entre les éléments Soit au niveau de la syllabe Soit au niveau du groupe rythmique Soit encore au niveau de l'intonation Et en troisième lieu L'interaction Ou l'indépendance Des sons Entre eux Et alors Il décrit Quatre modes Le mode décroissant Alors dans lequel On a une alternative De grands efforts musculaires Et d'efforts atténués Avec une syllabation Où il y a un relâchement Des éléments post-vocaliques Intonation avec courbes descendantes Ça ce serait Les caractéristiques générales Parce qu'il y a toujours la même idée Du mode décroissant Mode relâché Répartition relativement égale De l'effort articulatoire Mouvement articulatoire flou Rhythme irrégulier Avec temps fort Et faible évident Intonation variable D'une langue à une autre Mode croissant Effort qui commence doucement Et augmente progressivement L'énergie est répartie Presque également Parmi les syllabes A l'exception de la dernière Qui est la syllabe tonique Mode tendu Tous les sons de la chaîne Parler sont articulés énergiquement Dans une langue tendue Pardon Dans une langue tendue Les lèvres s'écartent Ou se projettent à l'extrême L'égalité syllabique Domine avec un rythme Relativement régulier L'intonation est énergique Et variée Et alors Je me permets Parce que là Si jamais vous avez envie De lire cet article Ça vous donnera Si vous ne voulez pas lire Le livre de Joseph Mart Parce qu'il faut avoir envie D'investiguer Dans le domaine De la philologie Moi j'avais écrit Cet article Qui concernait Un petit peu L'esthétique De la diction française Dans laquelle J'avais voulu Remettre un petit peu Les choses en place En disant Mais attention Sur quel modèle Phonétique Le français s'est installé Depuis quelques siècles Qui se trouve Le modèle Une fois de plus standard De la diction française Et je me suis servi Donc d'Edouard Joseph Mart Et donc C'est lui qui le dit Ce n'est pas moi Mais le français Des quatre derniers siècles Se caractérise Par le mode phonétique Tendu Croissant Et intérieur Tous les phonèmes Sont articulés énergiquement Donc attention Là on est dans la généralité Parce qu'après Bien sûr Il y a les variantes Même dans toutes les époques Donc ce n'est pas que tous les français Mais disons que le modèle Qu'on présente Du français Dans la diction Est plutôt celui Du modèle tendu Croissant à l'intérieur Avec ses caractéristiques Donc tous les phonèmes Sont articulés énergiquement Des voyelles très tendues L'élève se projette Ou s'écarte à l'extrême Le rythme tend à la régularité L'égalité syllabique domine Les syllabes toniques Se mettent à relief Sans affiblir pour autant Les syllabes à ton L'intonation La mélodie est montante L'accent N'est pas un accent de mots Mais un accent de groupe Très intéressant Son articulation générale Est tout particulièrement Intériorisée Là je vous montre juste Parce que dans l'article Que j'ai écrit J'ai repris Ce que Math a fait Et je montre Effectivement Vous voyez La langue française En fait Elle est passée A partir du latin Dans les différents siècles A travers Un mode relâché Avec ses caractéristiques Après un mode relâché Des croissants Croissant est tendu Tendu Croissant vers relâché Vous allez me dire Mais comment il a pu faire Pour dire tout ça Bon Oui C'est toujours la même question Bien sûr Les philologues travaillent A travers la lettre Bien sûr Mais pas seulement C'est à dire Quand ils analysent les lettres Ils analysent d'abord Les témoignages Il y a tous les témoignages Des chroniqueurs Et à travers La façon par exemple Je vous fais juste un exemple Pour la prononciation Du latin restitué Comment on a pu reconstituer Le latin du premier siècle Les sardes Nous y sommes pour quelque chose Puisque quand on étudie La philologie romane On sait que Dans la zone romane Il y a eu un phénomène De palatalisation du que Qui est devenu Che en Italie Ce en Espagne Je vous prends le mot Quingue Qui veut dire cinq En latin Quingue est devenu Cinque en Italien Il est devenu Cinque en Espagnol Il est devenu Cinque en Français Mais dans une variante Parce qu'en Sardenne Il est resté Kimbe Voilà Kimbe Et la prononciation De Kimbe Nous a permis Donc dans l'area romana Et pourquoi ça C'est important Parce que La zone Parce que moi Je parle le sard du sud Et je dis Cinque Je ne dis pas Kimbe Kimbe c'est Dans le centre de la Sardenne C'est à dire La zone qui est restée C'est la plus préservée Celle qui a pu Qui s'est bien Mieux défendue Des invasions Barbares Entre guillemets Et donc Qui a pu garder Un état de langue Plus ancien Donc c'est grâce à ça Que parfois On arrive à construire Et là Et là si vous avez La curiosité Et l'envie De lire son livre Tout est très très bien Expliqué Pour vous dire Comment on peut arriver A ce type De choses Alors tout ça Pour vous dire Que bien sûr Mes étudiants Je ne leur parle Pas de tout ça Mais je leur parle Surtout du mode Tendu intérieur Du français Pour leur expliquer Que l'italien Functionne sur un mode Phonétique différent En tout cas L'italien standard Et pour en donner Quelques caricatures Du mode tendu Croissant intérieur Pensez au grimaçant Articulé On n'a pas besoin De faire articuler Combien de professeurs De diction Vous font faire Un cours Ce genre de travail D'écartement Excessif D'élèves Pour dire un i D'ailleurs je le critiquerai Tout à l'heure Je vous dis On n'a pas besoin D'écarter l'élève Pour dire i Je vais mettre l'élève Comme ça En cul de poule Pour avoir des ou Et on le sait très bien Qu'il y a des professeurs De chant Après qui vous font chanter Les ou Sans bouger l'élève Et disons que donc Ça ça fait partie par contre D'une tradition De ce mode tendu intérieur Monde triplait les consonnes J'étais à ICVT7 A encore une grande dame Du baroque français Disait Il faut tripler les consonnes Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut rien dire Bien sûr Elle voulait tout simplement dire Qu'il faut que les consonnes Soient présentes Sauf qu'elle a donné Deux exemples D'une chanteuse Qui même étant Une très grande chanteuse Sans français Elle ne le comprenait pas Alors que la deuxième C'était beaucoup plus compréhensible Mais je pense que ça Ça correspond toujours A cette idée Qu'il faut absolument Exagérer les consonnes Ce n'est pas vrai Une bonne diction Une bonne prononciation C'est une rapidité Au moment où on prononce Et on écoutera des choses À ce propos L'autre grande chose Que j'ai entendu Le chant français C'est un chant d'articulation Voilà Je dis pourquoi L'italien Ce ne serait pas Un chant d'articulation Je pense que oui Tous les chants Ce sont des chants d'articulation Quand on veut se faire comprendre Sauf qu'il y a Après des traditions On va en parler tout à l'heure Et après Une chose Très personnelle et affective C'était ma nièce Qui à une époque Faisait du chant Je vais peut-être dégoûter après Non mais elle a fait quand même Parce qu'elle est devenue psychologue Elle a fait quand même Elle a utilisé le chant Pour rééduquer les aphasiques Donc ça J'ai servi à quelque chose Elle venait faire des stages En France Et elle disait Un jour Elle voyait les collègues Donc français Elle parle français Elle a appris le français à l'école Et elle va dire Dio Écoute on dirait que les français Dio ça veut dire oncle On dirait que les français Embrassent tout le temps Quand ils articulent dans le chant Parce qu'elle voyait ce mouvement Des lèvres Qui pour elle Ça lui paraissait excessif Par rapport au besoin De créer des voyelles Et je dis Mais le français Tu sais Il est beaucoup plus différencié Je dis Ils ont 14 voyelles Et pour fournir Toutes ces voyelles Parfois ils ont besoin D'utiliser beaucoup plus Les lèvres Sauf que le problème C'est qu'il faut le faire Avec beaucoup de souplesse Une autre chose Voilà la grande phrase La langue française N'a pas d'accent Romain Roland Et tout le monde connait La grande polémique Entre Romain Roland Et notre cher Richard Strauss Quand il a fait la traduction Salomé Qui connait l'histoire Personne Alors il faut que je vous la raconte Parce que quand Richard Strauss Et les compositeurs Notaient par contre Le fait de traduire Les ouvrages dans une langue On en parlera juste à la fin Il lui avait dit Écoutez Je dois faire la traduction De Salomé en français Donnez-moi l'exemple D'un beau compositeur français Qui a mis la langue française On lui envoie On lui envoie Pelleas et Mélisande De Lucie Les pauvres Strauss En bon allemand Il commence à prendre les mots Il dit Mais qu'est-ce que vous m'avez envoyé Une fois l'accent est sur petite Une fois c'est sur petite Etc Il repérait qu'en français Il y avait plein plein Des variantes Dans la position de l'accent Et c'est là Que Romain Roland Lui a répondu Mais messieurs La langue française n'a pas d'accent Donc c'était une façon Très maladroite De dire des choses Par contre qui sont très vraies Et que même moi En tant que chanteur Modeste d'opérette Quand je suis arrivé Dans la classe d'opérette Que je chantais Faut m'amier maman Une opérette française Absolument sympathique Et je devais chanter De fleur en fleur De coeur en coeur Je puis rêver De me poser Je lui ai dit Mais qu'est-ce que c'est Que cette histoire Pourquoi vous dites De fleur en On devrait dire De fleur en fleur De coeur en coeur Je puis rêver De me poser Je lui ai dit Mais pourquoi vous faites ça Et bien sûr La pauvre pianiste Elle n'a pas pu me répondre Elle m'a dit Tu fais ce qui est écrit Parce que c'est que ça J'ai fait ce qui était écrit Et j'ai compris ça Quelques années après En lisant Le beau livre De Jean-Claude Milner Et de François Regnaud Que je vous conseille Il vient de sortir Une réédition Un livre de poche C'est absolument fondamental Il faut comprendre Plein de choses Pour un chanteur Ça fait le dire le vers Et qu'est-ce qu'il nous rappelle Alors je vous rappelle Que Jean-Claude Milner Et François Regnaud Et là Ça tombe bien Dans ce que nous sommes C'est la rencontre Entre un homme de théâtre Et un linguiste Et ça c'était génial C'est comme nous On essaye de se rencontrer Professeur de chant Acousticien Phoniâtre Et compagnie Pour essayer de trouver Un terrain d'entente commune Alors ils nous disent Très très bien Que dans la règle 1 Il y a un accent Sur la dernière syllabe Accentuable du français On l'appelle Accentonie Ou accent de fin De mots phonologiques Règle 2 Il y a un accent Sur la première syllabe Accentuable On l'a vu dans le canon Que nous a donné Tout à l'heure C'est pour ça Que quand elle m'a montré ça Elle m'a dit tout de suite Elle m'a dit Ah je n'ai pas corrigé La prodosie Je lui ai dit Ma cocotte Si tu fais ça Avec les Italiens Déjà qu'ils doivent Penser à eux Là tu les distrais Parce que pour nous C'est très difficile Parce qu'on apprend le français On sait que la syllabe Dans la dernière syllabe Accentuable Tu devras au moins leur dire Que là Il y a plein de contre-accent Que tu as mis Parce qu'aujourd'hui Peut-être que vous n'en êtes pas aperçu Mais pour un Italien Il y avait plein de contre-accent Et ça nous choquait De chanter avec la prosodie Qui a été mise en musique Par le compositeur De ce petit canon Donc on l'appellera ici Contre-accent Troisième chose Une syllabe accentuable Est désaccentuée Si elle est à l'intérieur Du mot phonologique Bon Et là Je vous donne juste Cet exemple Dans lequel vous voyez Le cheval Cours dans la prairie En rouge Bien sûr C'est les accents toniques Le cheval Cours dans la prairie Voilà On sait La traîtresse Des choses comme ça Dans la façon parfois Dans laquelle on met à valeur Une syllabe Qui en général N'est pas accentuée Dans laquelle il n'y a pas d'accent On l'appelle ça Donc un contre-accent Là Le docteur Franca Et voilà Je vais vous la raconter Très très vite Parce que c'est important C'est une copine Qui était psychiatre Ça n'a rien à voir Avec le ventre du chant Et qui a Pendant trois ans Elle a vécu ici en France Elle a exercé la psychiatrie Elle avait une infirmière Trasympathique Qui l'appelait tout le temps Franca 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 Un jour lui a dit Mais appelez-moi Franca Je ne m'appelle pas Franca Je m'appelle Franca Oui mais je vous appelle Franca Oui mais moi je ne m'appelle pas Franca Je m'appelle Franca Oui mais Qu'est-ce que je dis Je dis Franca Mais attendez Dans voilà Où est-ce que vous mettez l'accent Voilà Dans V Ah oui Mais attention Il y a beaucoup de musiciens même Qui ont cette oreille là Et ce n'est pas une honte Monsieur Castarède Quand je l'ai rencontré au CNSM Dans ces messieurs Qui est tout un prix de Rome Etc Il m'a raconté une autre anecdote A propos de ça Et de l'italien Quand il était venu Au prix de Rome Il avait appris très vite L'italien en quelques mois Et quand il allait là-bas Il avait son petit calpin Il notait tous les mots Etc Quand il arrivait à la maison Le mot nouveau Qu'il apprenait Quand il arrivait à la maison Il me disait Il manquait toujours La fin du mot Alors cette fameuse fin du mot C'est parce que les italiens On diminue tellement Dans notre mode De croissant On va le voir C'est que Pour une oreille française N'est pas perçu Bien sûr Parce qu'il y avait Le phénomène du bruit Et pourtant lui C'était quand même un musicien L'oreille de la musique N'est pas l'oreille du chant L'oreille de l'acousticien N'est pas l'oreille du linguiste Il faut savoir Qu'on a des réponses différentes Parce qu'on a Ce qu'on peut appeler Une oreille sélective Ou même parfois un peu névrotique On va en parler tout à l'heure Voilà Juste un petit passage par ça Et après on va écouter des choses Un petit détour Par diction-amplification Évidemment L'amplification Est en train de changer Beaucoup de donne C'est à dire Autrefois Même le métier De professeur D'université Était lié au fait Que pour parler Dans un amphithéâtre Il fallait savoir Pour que savoir Moi quand j'étais à l'université Je faisais Entre autres La rééducation de collègues De l'éducation nationale Etc Des proviseurs Pour leur apprendre A parler en public Parce qu'ils étaient Incapables de parler Et moi je peux même vous dire Que s'il y a des échecs scolaires C'est parce qu'il y a des professeurs Qui ont une voix tellement monotone Je veux dire Que l'élève s'endort Alors il faut devenir Il faut être un peu acteur Et pas faire l'acteur Pour devenir artiste Faire un peu de théâtre Pour savoir communiquer le savoir Je pense que ça C'est aussi très important Et bien sûr Ce que je veux dire par là C'est de l'amphithéâtre grec Au microphone Et en passant par l'acoustique Des églises médiévales A celle des théâtres à l'italienne Jusqu'à la spatialisation De la musique spectrale C'est intéressant À Grisée, Muraille d'Albavie Maintenant Ou dans nos salles de concert modèles À disposition varable La conception et les nécessités De l'addiction ont aussi évolué Aujourd'hui on sait Qu'on n'a plus besoin D'utiliser l'addiction De la même façon Ce qu'on a vu hier soir Avec la chanteuse C'est Ça fait partie de la série De Human Beatbox Cette nouvelle forme De chant Liée à la parole Etc Qui est extraordinaire On a déjà eu ça Bien sûr avant Mais maintenant Il s'est bien spécifié Dans la musique actuelle Mais pensez à À Cathy Berberian À son Strip Sody On était complètement Dans cette mouvance-là Alors Grâce au microphone Par contre Non seulement Ça a empiré Ce problème C'est-à-dire que les gens Ne se préoccupent plus De placer la voix Quand ils parlent Ça c'est un problème Il faudra parler Par contre Nous pouvons aujourd'hui D'une part Analyser De nouveaux Explorer De nouveaux domaines De l'expression vocale Et aussi Surtout Et surtout Écouter Analyser Des vieux enregistrements Qui demandent Des approches d'écoute Pondérées C'est-à-dire Comment est-ce qu'on écoute Ces enregistrements Afin d'en tirer ensuite Des indications pédagogiques Qui permettent d'avancer Et là Voilà J'ai encore un petit détour Un bon professeur de chant Est une bonne oreille Disait Lorraine Mubar De la Julia School Lors d'un cours Où il était intervenu Il y avait Richard Miller Qui bien sûr C'était crispé Parce que pour lui C'était la science La science La science Alors que Je pense que Lorraine Elle avait aussi raison Il faut faire un mélange Et alors Vous me direz Qu'est-ce que c'est Qu'une bonne oreille Je sais Alors Qu'est-ce que Qu'est-ce que l'écoute De l'avoir pour moi Pour un professeur de chant Par quoi il va être concerné Trouver l'équilibre Entre quatre filtres Tout le monde sait La phrase d'Audrey Cour Qui disait Celui qui entend Une langue étrangère Ce qu'il entend C'est une illusion au début Moi J'essaie de le dire A mes élèves Parce qu'ils se vexent Quand je leur dis Pour entendre un R à Italien Il te fera peut-être trois ans Alors attends Sois calme Je veux dire Mais ils se vexent Quand ils disent Oh oui mais je prononce C'est simple Je dis que c'est pas une simple Qu'est-ce que tu me fais C'est une double Parce que la notion D'énergie de la consomme Est aussi une notion culturelle Pour un Italien Quand nous on fait Une simple consomme Toi tu as l'impression Que tu n'articules pas Mais par contre Pour nous c'est comme ça Quels sont les quatre fils Le filtre linguistique Bien sûr C'est celui de base Qu'on apprend peut-être Déjà dans le ventre maternel Le filtre culturel Bien sûr Parce qu'après La langue élabore aussi Des styles vocaux Plein d'esthétiques du son Qui sont liés à la culture Le filtre esthétique Là on rentre déjà Dans un choix esthétique Qui est fait par Les différents artistes Etc Qui nous imposent Artistes aussi bien populaires Que savants Et le filtre émotionnel C'est lui qui fait Qu'encore aujourd'hui On se dit Ah celui-là je ne supporte pas Je ne peux pas le citer Parce qu'il est dans cette salle Mais j'ai quelqu'un Qui quand il entend Nathalie Rouet A la télé Dire La prévision du temps Elle dit Ah je ne supporte pas Il ne supporte pas Par moments Il y a des voix Qui nous agacent Cette façon De respirer mal Ou avoir un timbre Qui parfois nous dérange Moi je sais Que quand j'étais Dans des chorales Il y avait des personnes À côté desquelles Je ne pouvais pas chanter Il fallait que je change J'avais besoin D'avoir une sympathie Avec la voix de la personne Parce qu'il y a quelque chose D'émotionnel Qui rentre en jeu Et qui nous permet De mieux ou moins bien chanter Etc Ou de mieux bien entendre Comment faire cette éducation De l'écoute Alors Comprendre que d'abord Le goût Est lié donc à une humeur Je l'appelle l'humeur d'écoute Et cette humeur d'écoute Est changeante Depuis le matin À la fin de la journée Moi quand j'ai le premier élève Et le dernier Si je ne fais pas attention Par moments Je reste avec l'humeur d'écoute Dans laquelle m'a mis un élève Et je ne suis pas capable De prendre Redonner du temps À mes oreilles Pour entrer Dans la voix De quelqu'un d'autre Ça c'est très très important L'écoute C'est éthique ou névrotique Je l'ai dit Mais ça c'est aussi important Parce qu'il y a des gens Qui n'écoutent dans la voix Que la justesse D'autres Que la couleur du timbre D'autres Ils veulent trouver simplement Mais non C'est à la mode Ah Singing for man Singing for man Mais il y a des sons Qui ont un singing for man Très riche Qui sont absolument nuls D'un point de vue technique Et qui pètent la voix des gens On en a plein à l'opéra Je veux dire Le singing for man Est là Mais la voix est mal émise Donc c'est pas parce qu'il y a le singing for man Que la voix est bien émise Donc il faut le savoir Et après donc Voilà Faire une écoute guidée Qu'est-ce que ça veut dire une écoute guidée ? C'est pas que j'impose mon esthétique Ce que je fais avec mes étudiants C'est que je saucissonne Par exemple Des phrases de Suzanne Des phrases de Tosca Des phrases de Madame Butterfly On les écoute ensemble On commente On dit Voilà Et alors c'est pour ça On se retrouve sur certaines choses Alors sur les nasalisations Pour leur expliquer Qu'il faut prononcer le mve Comme ça Je dis on écoute Qu'est-ce que tu as entendu ? Etc Donc je pense que plus on fait un travail d'écoute Et on commente cette écoute Et on laisse chacun s'exprimer Après bien sûr je dis moi aussi Mon avis Voir les réactions qu'il y a Par exemple Quand je compare des ténors très anciens Avec des très modernes On a toujours l'impression Que les ténors anciens Ils chantaient mal Alors que Domingo etc Ils chantent bien C'est une histoire d'esthétique bien sûr Mais au niveau articulatoire Parfois Vous avez Et je les cite tout le temps Si vous prenez deux grands ténors italiens Qui sont Titoskipa et Bergogli C'est deux représentants D'un même bel canto Même si leur diction Est absolument opposé Titoskipa respecte Sa provenance régionale Du sud de l'Italie Alors que l'autre C'est de Vidalenzo Parma Avec sa prononciation italienne Un peu così Un peu stretta Mais comme la Mirella Frey Parla un peu In questo modo Non mi sento molto a mio agio Et donc d'écouter Et de commenter ensemble Avec mes élèves Je le fais tout le temps Après chaque Tu n'aimes pas ça Je dis tu vois Je préfère cette version de Suzanne En général Parfois c'est pas une italienne Parfois je trouve des baritons Je le fais exprès Je prends des mauvais baritons italiens Un très bon bariton australien Je lui dis Oui il a fait quelque chose de prononciation Mais sa diction italienne est excellente Tu vois On lui pardonne ces petites Et quand je parle aussi d'écoute sélective C'est Vous savez parfois les étudiants Puisque j'enseigne la diction de lyrique italienne Ils me disent Comment était mon italien Alors je lui dis Non écoute là Maintenant je l'écoute global Comme je lui dis Parce que si j'écoute seulement ton italien Je m'énerve Parce que tu n'as pas corrigé Ceci, ceci, cela Alors quand on est en cours Bien sûr je suis là Pour te dire ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Mais quand tu chantes S'il te plaît Pense à ton texte Fais les fautes Ça ça viendra après Et donc cette écoute sélective Il faut la contrôler Et beaucoup de gens ne la contrôlent pas Et ça c'est aussi une chose très importante On va écouter des exemples Quelques aspects de la diction française A travers la vieille chanson Dites-moi Quelle heure est-il J'ai encore Oui quand même Trois quarts d'heure non ? Oui Bien Alors Voilà Oh excusez-moi Parce que ça change Je voulais arrêter Alors là qu'est-ce qu'on entend ? On entend une émission pleine Là le micro Même les premiers chanteurs N'oubliez pas ça c'est très important aussi C'est dans les années 30 Qu'on a commencé véritablement A changer des esthétiques Parce qu'on a commencé A écouter la radio Et les gens commençaient A se dire Ah tiens On pouvait fournir des sons Et la radio a forgé Une nouvelle esthétique Du son Amplifié Mais à l'issue de Bruyant Même s'il a été pris Là il chante Et il chantait Pour pouvoir chanter Dans la place Et donc quand il chantait Avec une voix pleine Avec une diction qui est legato Et avec ce que j'appelle Là une émission pleine Vous voyez par contre Gaston Ouvrat Qui lui Il est comme je dis là Une émission pointue Très tendue à l'intérieur Comme on vient de la décrit Mais si vous allez sur Youtube Dans cette même chanson Vous trouvez une version Avec une diction très différente C'est-à-dire une diction Qui tout à coup devient Beaucoup plus legato Et avec des voyelles plus pleines Que celle-ci Qu'il a utilisée Tout simplement Pour des effets stylistiques Très drôles Bon à chaque fois ça revient Voilà Parce qu'on ne peut pas Tout écouter Léon Retté Rosalie est partie Là C'est ce que j'appelle Moi des consons d'un tremplin Un tremplin Vous allez comprendre En m'écoutant Et des voyelles très courtes Voilà c'est un accordioniste Auteur et compositeur Et c'est lui qui a découvert C'est une grande chanteuse français Qui s'appelle Berthiva Dont on va écouter Des extraits Et c'est elle La fameuse Des roses blanches C'est aujourd'hui dimanche C'était vraiment Alors écoutons Léon Retté Avec Bon Vous avez compris La différence entre lui Et le précédent Voyons de chez les femmes Lise Gotti Avec son Légato Là encore On est dans une chanteuse Qui reste encore Du côté du chant classique Ou alors Ce qu'aujourd'hui Les américains appellent Le légit C'est à dire Le chant de chanteuse De comédie musicale C'est à dire On est déjà Dans le lyrique Mais pas complètement lyrique Mais c'est quand même Une émission Qui sûrement Devait très bien passer Dans une salle de concert Et observez les nasales ouvertes La nuit s'est faite La berge s'estompe et se perd Un bal musèque Une auberge Ouvre leurs yeux Le chaland glisse S'entraide Sur l'eau Le satin Où s'en va-t-il Vers quels rêves Vers quels incertains Du dessin Nous pensons à rien Le courant Etc, etc Par la mienne On est pas du Regardez ça Extraordinaire Oh pardon Oui, à chaque fois Que je fais ça C'est dimanche Ça interrompt le truc C'est pas grave Et donc là Vous voyez un texte rapide Mais une diction absolument extraordinaire Dans lequel Le texte rapide Et des consonnes Très bien perçues Ne coupent pas la ligne vocale Donc c'est pas nécessaire Systématiquement Comme on le voit De dire un texte rapide Comme le font Par exemple Ça même dans l'opéra Moi, combien je dois arrêter Ils pensent que Puisque C'est tout le code 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 Je dis mais attends Tu n'as pas besoin Parce qu'il y a beaucoup de consonnes Mais ça devient un tic J'ai dû même quitter une fois Une production Parce que maintenant Je peux me le permettre Autrefois Je devais gagner sur ça Parce que j'en avais marre Parce que je rêve De pouvoir avoir Les ensembles de Falstaff Faits avec un chef d'orchestre Qui est d'accord Pour ne pas sautiller ses consonnes Et de faire Comme le ferait Un bon italien C'est à dire Avec des voyelles Qui sont présentes Comme le fait Berthe Silva Dans cette chanson On écoute Fréhel Parce que là Il y a encore une autre chose Les muettes appuyées Et longues Ça aussi c'est une autre chose Qu'on rencontre souvent Dans la diction française La diction française Lyrique Et elle vient de mourir Il y a quelque temps Mais elle demandait ça C'est à dire De mettre des petits E Entre les consonnes C'est bien que vous entendrez Malgré les serrements C'est à dire On mettait des petits E Partout Pour que les consonnes Soient bien comprises Vous me comprenez Voilà Écoutez bien Lucien de Lille Allez Je t'aveille pour toujours Malgré les serrements Malgré les serres Malgré les serres Malgré les serres Voilà Alors on va justement Afoncer un petit moment Ce problème d'oral et nasal Et problème de perception Et d'articulation Je cite juste Ces trois exemples D'après la de Fogget Donc dans le Preliminaire To linguistic phonetics Il dit Justement plus les voyelles Orales sont ouvertes Plus elles tendent A s'accompagner D'une résonance nasale Après Selon House and Stevens Plus la voyelle est ouverte Plus il faut que la résonance nasale Soit forte Pour qu'on la perçoive Et pour finir Même les voyelles orales Peuvent être accompagnées De résonances nasales Cependant Elles ne sont pas perçues Comme nasales Alors c'est quand même intéressant Moi avec mon âge Ça me vieillit tout ça Mais j'ai connu par exemple Déjà deux transformations Du système d'alphabet phonétique international Moi j'ai appris le A Le A en français Avec le A Et après ils ont mis le A de homme C'est à dire qu'ils ont changé Le symbole phonétique Parce que bon Les phonéticiens sont toujours très Ils ont envie d'améliorer les choses Mais parfois ils n'améliorent pas forcément Je pense que tout ça Ça tient justement encore une fois A une esthétique du son A une esthétique de la diction Il y a des voyelles nasales Qui sont très fermées Qui produisent un certain type d'émission Il y a des voyelles nasales très ouvertes Qui par contre donnent un autre type d'émission Et la raison que les chanteurs lyriques Viennent souvent des pays Dans lesquels les variantes régionales Ont des nasales ouvertes C'est la caricature Les accents de Toulouse On va en parler tout à l'heure Parce que vous verrez J'en cite quelques-unes Je citerai juste Andrea Guillault Qui me dit Moi quand je parle Quand je chante L'accent ne s'entend pas Elle me disait tout le temps Elle avait bien une raison Et quand vous écoutez Crespin Elle avait un accent marseillais Que son mari a détruit malheureusement En lui faisant chanter l'allemand Je suis méchant C'est magnifiquement bien Elle a commencé elle aussi à chanter un peu Un français pointu Alors qu'elle écoutait Tosca Chanter par Crespin en français Au début de sa carrière Et écoutait parfois les derniers Même son enregistrement de Carmen Où là elle est complètement tombée Dans la prononciation tendue intérieure Qui lui a empêché justement De maîtriser mieux son appareil vocal Qui n'était probablement pas fait Pour ce type d'articulation On va en parler On écoute justement ces trois exemples Celui de Lise Gauthier Qui parle avec des nasales Que j'appelle ouvertes C'est à dire sur des voyelles Sur une position de voyelles Plutôt ouverte Celle de Rina Ketty Qui elle chante avec des fameuses Nasales méridionales Et là c'est la caricature Bien sûr qu'on n'a pas envie d'entendre Aussi bien dans le lyrique Mais à moins qu'on veuille le faire exprès Et les nasales fermées Des Luciennes-des-Lilles Qui sont par contre Je me permets de les dire Très très utilisées Dans la mélodie française Parce que même de très bons Et grands chanteurs français Parfois ils sont tombés dans ce piège C'est à dire d'une fermeture Tellement extrême Notamment les on Tellement extrême Qu'ils ne s'aperçoivent pas Que le spectre de son nom S'est rétrécié tout à coup Et qu'il faudrait tout simplement L'ouvrir Je viens d'entendre Ce merveilleux bariton français Que nous adorons tous Je pense Stéphane Degout Dans un concert l'autre jour À Royaume-Ou-Mont Effectivement lui aussi Il commence à faire Ces éléments de préciosité À la française Et je lui dis Pour vous qui ne perdent pas sa voix Parce qu'il n'a pas une voix Pour chanter comme ça Un peu coincé Je veux dire Donc je veux dire Il faudrait savoir Dans quel type d'émission nous sommes Et si nous voulons chanter Du Edith Piaf Ou si nous voulons chanter De l'opéra Et qu'est-ce que c'est Que chanter la mélodie française Etc, etc Écoutons ces trois exemples Lise Gauthier Retire ta main Je ne t'aime pas Car tu l'as voulu Car tu l'as voulu Que tu n'aies qu'une amie Qu'un d'autres sont faits Le creux de tes bras Etc On va goûter Les sombreros et mentilles Avec Un son Etc Ce qui est très bien Parce que ça correspond A un style Et je pense Que c'est vraiment Absolument faisable Avec une amplification Il n'y a aucun problème Mais je pense Que par exemple Quand on est dans Une grande salle De concert Si on utilise Ce genre de sonorité C'est là que Beaucoup de chanteurs français Se font taper Un petit peu Parce que là Tout à coup On voit Ces différentes émissions Tout à coup Et on dit Que les voyelles nasales Ce ne seraient pas bonnes Pour le chant Les voyelles nasales Elles sont très bonnes Pour le chant Sauf qu'il faut savoir Bien les faire Et les adapter A chaque style de chant C'est très intéressant J'en avais parlé À un congrès Justement Il s'est vêté 4 En faisant cette comparaison Entre Céline Dion Et Andréa Guyot Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Parce que Céline Dion Lors d'une interview Elle avait dit justement Qu'elle ne changeait pas Son accent Quand elle chantait Et dans Mat Celui dont je vous ai parlé Tout à l'heure Il est dit Et il faudrait bien sûr Relire tout ce qu'il dit À côté Il n'est pas surprenant Que la prononciation canadienne Arrive à ressembler Plus au français standard Lorsque le Canadien chante Que lorsqu'il parle Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a des variantes régionales Qui se transforment Dans l'émission chantée Ça c'est une notion Qu'il faudrait vraiment étudier Et s'y pencher Pourquoi il y a beaucoup De méridionaux Qui insistent sur le fait Qu'il faut garder Cette idée De la nasale ouverte Et ça vient de Ça vient de cette idée Je pense qu'il faudrait vraiment creuser Sur le fait Que dans certains accents Quand vous chantez Dans la langue chantée Cet accent régional disparaît Et j'ai choisi Céline Dion Quand elle avait 16 ans Parce que là évidemment Elle était encore très proche Et son accent canadien Ça devait bien s'entendre On ne sait pas venir Je t'ai dit non Ça ne voulait rien dire J'avais encore très peur Hier Il me fallait Le temps de réfléchir J'étais encore bien jeune Hier Voilà Je pourrais citer d'autres Comme Diane Dufresne Ou des gens comme ça Encore que Diane Dufresne Elle a un petit peu plus De l'accent canadien Mais chez elle On voit bien que cela Ça disparaît Donc Là je vous rappelle Que Fernand Carton Ces choses-là Les a dites dans son beau livre Sur la phonétique C'est-à-dire Qu'il faut faire une distinction Entre voyelle nasale Et voyelle nasalisée Et que par exemple Dans certains accents Comme par exemple Dans le cas De la germaine De Jacques Brel Le 1 Ne comporte qu'un léger Abaissement du voile Et cette notion D'abaissement du voile J'en ai parlé aussi À Vancouver C'est-à-dire que Toutes les nasales Et les voyelles nasales N'abaisse pas Bien sûr Il y a une correspondance Nasale et orale Et surtout Qu'il n'y a pas Cette opposition systématique Avec l'abaissement Du voile du palais Dans la prononciation Des nasales Y compris des consonnes Voilà Distinguer Les nasalisations Des consonnes nasales On le voit très bien Aussi là En phonétique historique Parce que Si on prend Ces exemples Qui sont là Sentimento Sangue Invite Son Pardon Où est-ce qu'il est ? Voilà Son Illusion Siam C'est exactement Les mêmes mots Que vous avez en français Sentiment Pardon Je l'ai vu là En français Excusez-moi Donc Sentimento Sangue Invite Son Illusion Siam C'est exactement Les mêmes mots Dans la même graphie Et on passe naturellement Au français C'est toujours dans la même position Voyelle Plus N ou M Plus autre console Là on tombe Dans un phénomène Phonétique Et articulatoire Qui est celui de la nasalisation C'est-à-dire À un moment donné Ce N ou M Il commence à occuper la voyelle Et alors Selon les langues Maintenant Comme la langue française Mais qui a ses variantes Bien sûr Et selon les variantes régionales L'occupation De la nasalité Dans la voyelle Est plus ou moins grande Et je vous rappelle Que par exemple Le mot Sentimento Parce que je prends toujours Ce mot là Avec mes élèves Pour leur expliquer Que dans l'ancien français On prononçait Sentiment C'est-à-dire que le 1 Ne s'est pas encore transformé Et que petit à petit Donc la nasalisation A même transformé La couleur de la voyelle Avec les siècles Et que donc Ce phénomène de nasalisation Et c'est souvent Le troisième terme En phonétique Que j'aimerais Qu'il soit On fait le partage Entre consonne Et voyelle D'ailleurs ça a été remis Plusieurs fois Par des phonéticiens Qui n'ont pas été écoutés Je pense qu'il faudrait Un petit peu creuser Sans créer des nouveaux modèles Mais dire aussi Que les nasales Occupent une place fondamentale Dans la liaison Que l'on fait Entre les voyelles Et d'autres consonnes Et en tout cas Cette position Par exemple Pour les chanteurs Je vous fais juste Un petit exemple Combien de chanteurs De contes Se cassent la gueule Dit Kan jar L'ingrate au corps Parce que kan jar Si le n Je le fais Comme une vraie consonne Je sers D'accord Et mon jar Ne peut pas venir Donc il faut bien Lui apprendre à dire Kan jar An Et pas kan jar Parce que si vous faites Un comme une consomme Ce n'est pas une consomme C'est une nasalisation C'est-à-dire C'est une résonance Qui s'ajoute à la voyelle Et qui vous permet A ce moment-là De trouver ce lieu Oronasal Qui vous permet De chanter magnifiquement bien Et la nasalité Devient le pont Pour passer même Les notes aiguës Là Je n'ai pas Toutes les slides Je peux juste Vous montrer Pardon Ça c'était Au congrès de Naples Où j'avais parlé Justement de ce problème Dans lequel j'ai cité aussi Une chose Que les anciens Scribes Avaient trouvé C'est-à-dire Regardez comment Ils écrivaient autrefois Des mots comme Convien Le M du latin Convien Ben ils écrivent Comme aujourd'hui On écrit Une voyelle nasale En français Après le tilde Est devenu la convention De la voyelle nasale Mais là Vous voyez bien On est en 1630 Voilà Pareil ici Degnatio Grand Fernando Il enlève carrément Le M Parce qu'on savait On savait que dans Grand Fernando Il y avait un Qui intervenait On n'avait pas besoin De marquer le M Donc ils sentaient Dans leur écriture Que quand ils prononçaient C'est de la proprioception De la bonne proprioception On ne prononçait pas Une vraie Consonne nasale Mais une nasalisation C'est-à-dire Il y avait Un élément nasal Qui s'ajoutait A la voix Etc Prima la musica Poi le parole Fameuse phrase Alors Voilà En voyant Ces quatre Pour cette typologie De la diction Moi Je m'amuse A trouver Des termes Comme ça Et alors Je parle de diction De prononciation Où la musicalité De la langue Prédomine Jusqu'à une certaine Preciosité esthétique Et là L'idée C'est de Fabrice Lucchini Quand il se met A prononcer Le français De cette façon Pour faire entendre Cette langue Qui s'exprime Etc Bon C'est pas le meilleur Lucchini pour moi Moi je le préfère Dans d'autres situations Mais c'est une façon Et on sait que ça appartient Aussi à une tradition Il y a des gens Qui adorent ça Entendre la musicalité De la langue Même si après Le texte Et l'émotion Passent beaucoup moins Et après nous avons La diction Ce que j'appelle D'émotion Par contre la langue Parfois elle est Complètement relâchée Et ça donne l'exemple De John Sutherland Parfois Dans ce grand récitatif On ne comprend pas grand chose Mais c'est beau Et moi qui connais le texte Je le perçois bien Il y en a tant si bien Parfois Caballet fait la même chose Mais pas tout le temps Parce que vous allez entendre Un très bon exemple Une chanteuse italienne de variété On l'entend même parler C'est quoi ? 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 Et après tout le temps C'est quoi ? On est en chante ? Et après tout le temps Et moi, je t'occupe Quelqu'est-ce que c'est Et c'est pas un hasard que la pauvre Ornée Lavanone, quand elle est venue en France Elle a fait un bide Elle n'a pas été aimée du tout En France, on aime Paolo Conte Et Paolo Conte, ça correspond au mot tendu intérieur En Italie aussi, on a le mot tendu intérieur Dans certaines pronunciations Mais la présence des consonants C'est pour ça que la franson napolitaine plaît beaucoup Par rapport aux Vénitiens Les Vénitiens, ils gomment beaucoup les consonants Les Napolitains, ils redoublent les consonants Donc parfois, les gens sont Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais moi, par exemple, si l'anglais On me l'avait appris dans une variante vocalique Je pense que j'aurais été meilleur Moi, en pédagogie, j'ai même dit Évidemment, on ne peut pas seulement Mais il faudrait aussi considérer Et donner des modèles de diction différentes Parce que moi, en Angleterre Quand je suis allé faire mes bonnes vacances linguistiques Je suis allé dans le sud de Londres Je ne comprenais que dalle Pendant 15 jours Jusqu'au jour où est arrivée une irlandaise Et je comprenais tout Parce que l'irlandaise L'irlandais, elle le parlait Sur une variante vocalique Qui correspond à la variante vocalique du sard Et de l'italien sard Que je parle Donc je percevais enfin Parce que pour moi Les anglais du sud de Londres Parce que j'allais aux côtés de Glynde C'était un crachat de consomme Je ne percevais aucunement la voyelle En didactique de langue Ce serait très important De pouvoir mélanger Et dire Ça c'est un modèle vocalique Ça c'est un modèle consonatique de la langue Au moins c'est deux modèles Parce que ça existe quand même Après vous avez la diction syllabique Puisque je dois accélérer On ne va pas l'écouter Tout le monde a la tête Les copains d'abord Et bien sûr Et aussi Billy Clément Dans la vie parisienne Je ne connais pas Ah si Je suis C'est un rire de Jeanne Je connais avec Billy Clément Oui mais c'est pour te dire Que donc c'est Cette fameuse diction française Qu'on a fait comme ça Quand on doit dire les choses Très rapidement Alors on se met en chante De cette façon là D'accord Ok Mais bon c'est un style Etc Sauf que si on veut avoir Un beau légato Et une voix qui s'épanouit C'est pas tout à fait La bonne diction Diction légato Il faut l'écouter quand même Parce que c'est important ici Attendez excusez-moi Je voulais juste dire une chose Pardon C'est que L'histoire de la Mesa Voce Je ne sais pas si vous avez remarqué Que chez certaines chanteuses Parfois quand ils diminuent De volume vocal Tout à coup La diction devient claire Je ne sais pas si vous l'avez remarqué C'est une chose assez étonnante Parfois Parce qu'on exagère tellement La projection Dans ce qu'on appelle Le masque vocal Que certaines chanteuses Tout à coup Enfin en italien En français C'est vraiment pareil Tout à coup Dès qu'elles éloignent La voix Légèrement Dans cette zone Que j'appelle La zone de la Mesa Voce En italien Là tout à coup Le son devient Complètement compréhensible Et ça c'est d'ailleurs Ce que je recherche Les bons chefs de chœur Quand ils vous disent De diminuer De diminuer De trouver une articulation Etc C'est très important De voir Ce serait intéressant De le voir Dans ces différentes sessions De dynamique Écoutez donc Caballet Qui était une maîtresse Parfois Elle prononçait Comme ça Comme ça Mais parfois Elle avait ce type de diction Alors là C'est extraordinaire C'est squish C'est describing C'est de débrouille Et c'est rare. Bien sûr, on ne passe pas Brassens, mais je vous rappelle que Brassens, il avait cette diction syllabique, mais il pouvait avoir aussi une diction très légato. Les gens qui voient le travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impôts. Et là, on entend bien sûr. Un exemple, il faudrait les écouter en entier, dans lequel il y a un mélange de légato, on fait exploser certaines consonnes pour mettre un accent, un relief, le contre-accent, etc. Voilà. En utilisant donc la terminologie de maths, combien de temps il me reste? Parce que là, il faudrait que je fasse des choix. Un quart d'heure. Un quart d'heure. En utilisant donc la terminologie de maths, celle du mode tendu, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait distinguer deux grands modèles de diction en pédagogie, d'après moi. La diction relative au mode tendu croissant intérieur, celui que je vous ai montré pour le français, mais qui n'est pas seulement du français. On parle bien du français standard. Parce qu'il y a plein de modes décroissants dans les variantes régionales du français. Mais disons que c'est vrai que c'est un mode qui est adopté et qu'en général, c'est le mode qui est enseigné aussi bien dans les cours de théâtre que dans les cours de chant, etc. Et même si, comme si vous lisez le livre de maths, il est en train de dire qu'on est en train de rentrer, grâce à l'oralité secondaire, dans une nouvelle phase de décroissance. Et donc de quelque chose qui se relâche de plus en plus. Et typique, c'est le oui qui devient ouais, avec cette ouverture, etc. Mais ça, nous n'y pouvons rien. Les langues évoluent grâce à Dieu ou grâce à je ne sais pas qui. Mais sans que nous puissions rien faire pour les arrêter. L'écriture arrête un petit peu le système d'avancement. Mais c'est très bien que les langues évoluent. Alors, l'addiction relative au mode tendu croissant intérieur, qui caractérise, je le répète, par des voyelles intérieures. Cette idée que la voyelle est intériorisée. Accompagnée souvent de consommes avec un voisement faible. Parce que souvent, le voisement s'affaiblit. C'est des généralités. Parce qu'après, bien sûr, il y a toutes les combinaisons possibles. Et des articulations nasales plutôt étroites. Celle dont je vous parlais tout à l'heure. qui est quand même assez répandue dans certaines esthétiques du chant français. Aussi bien dans le baroque que dans la mélodie française. Mais pas seulement. Et disons que par contre, l'opéra, ça demande autre chose. L'addiction relative au mode relâché, décroissant et postérieur. Dans lequel le lien articulatoire postérieur au rang nasal. Le lien articulatoire, il y a une phrase qui n'est pas bien dite. Fait que, ah oui, c'est ça, attendez. Attendez, l'addiction relative au mode relâché, le lien articulatoire postérieur au rang nasal. Ah oui, que ces voyelles partagent avec les nasalisations, devient le soutien idéal des consonnes voisées. C'est-à-dire que ce lien articulatoire des vocales profondes devient aussi vraiment un soutien articulatoire assez important. Ce mode est très répandu, surtout dans la diction du répertoire d'opéra. Et il permet de réaliser ces vocales profondes, typiques de l'italien du Belcan. Alors, là, par exemple, je vous fais, juste pour passer à des caricatures de langue. Parfois, quand on parle de l'allemand, on imagine que l'allemand, c'est un crachat de consonne. Pareil, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Moi, j'avais une agence de tourisme dans laquelle les gens venaient du sud de Munich. Et ils parlent un allemand très, très légato. Et là, une fois de plus, selon ce qu'on veut faire et selon le style qu'on veut chanter, il faudra utiliser plus ou moins une façon d'utiliser les consonnes pour avoir une émission. M. Rota, que j'ai eu la chance d'avoir comme collègue à l'école d'Arlique de l'Opéra de Paris, il corrigeait toujours les défauts que M. Bruder mettait sur les élèves avec cette idée qu'il fallait, comme Lucini, dire « Ich liebe dich ». Il disait « Mais non, ich liebe dich, ich liebe dich ». Il disait « Non, il ne faut pas ». Et là, il avait sorti cette phrase qui, bien sûr, « Chantez l'allemand comme l'italien, vous allez rendre service à notre langue », il disait. Bon. Mais ce n'est pas pour faire le cocorico. C'était tout simplement parce qu'il voulait obtenir du légato. Et d'ailleurs, il disait en plus, « Attention, quand je chante la mélodie, parfois je mets la moine dans la gorge, etc. » Mais quand je chante au votant, je n'ai qu'un trou. C'était son expression. Je veux dire, je... Donc, il faut l'apprendre. Moi, ce que je reproche parfois à certains chanteurs français, c'est qu'ils mélangent trop les systèmes de diction. Et donc, par moments, ils ne savent pas que si je suis sur scène, je ne peux pas me permettre de faire ces voyelles nasales fermées. Parce que du coup, parfois, si j'ai trop de voyelles nasales fermées, même mes autres voyelles orales s'intégrisent trop, je perds cette profondeur. Et donc, je pense que cet après-midi, Robert Esper va nous en parler d'une autre façon sûrement. Mais je pense qu'il comprend ce que je veux dire. Et écoutons juste ces exemples de Hans Ott, dans lesquels, parfois, lui aussi, il mettait la consonne, mais c'était pour un effet stylistique. Bon, c'est syllabique, mais c'est voulu. Mais j'ai beaucoup d'élèves, parfois, qui pensent que l'allemand se chante seulement comme ça. Sinon, ce n'est pas de l'allemand. Moi, je leur dis non. Je veux dire, l'allemand, comme l'italien, peut avoir ce légato. D'ailleurs, je ne leur fais même pas écouter de l'italien, je leur fais écouter ça. Ça, c'est de l'allemand légato. On sonne en anticipation du temps. Et vous voyez bien que la consonne est toujours anticipé le temps. Toujours. Toujours. Mais on peut la mettre sur le temps, comme Lille le demandait dans le baroque, parfois, pour mettre en valeur la syllabe, le fameux contre-accent français. Il suffit de le savoir. On va juste... Donc, ça, on l'a déjà lu. Et bien sûr, Discard dit la même chose, même s'il est très sévère avec nous, parce qu'il dit que nous abîmons quand même notre appareil vocal avec cette histoire de légato, parce que parfois, on chante gola perte, etc., etc. Et l'autre jour, à ICVT7, il y a eu un collègue qui nous a présenté le problème sur la diction française. Alors, lui, il était bien du côté du mode. D'ailleurs, je parlais avec lui, je lui ai dit, mais, je dis, Jean, pourquoi tu utilises toujours ces exemples ? Tu es quand même terrible, parce que tu ne prends jamais les bons... Tu prends les exemples que tu devais faire entendre, vous direz que je dois faire pareil, moi. Mais au moins, je vous fais écouter les choses très différenciées. Ah non, vous pouvez quand même avouer, quelqu'un m'a fait... Ah oui, oui. Non, non, je pense que j'ai fait des choses différenciées. Je vous avais fait écouter les différents types de diction. Mais on ne peut pas dire que la bonne diction française soit seulement celle de M. un tel ou M. un tel autre. Parce qu'écoutez, quel était le bariton basse qu'avait choisi Verdi, le fameux Victor Morel ? En 1907. Parfait, les gâteaux, et c'est rapide, le texte. Et quand on l'écoute encore, il y a même la version fréquente. française, et c'est exactement pareil. Il avait 60 ans passé, là. Hein ? Il avait 60 ans passé. Et en plus, il avait 60... Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est le vieux enregistrement, parfois, et c'est extraordinaire, les vieux enregistrements, à réécouter, parce que là, on apprend plein de choses. Et voilà, par exemple, une phrase que je trouve aussi intéressante, de la part de Nathalie Dessay, qui, bien sûr, elle a été confrontée, parce que je l'ai eu aussi même comme élève de diction, très peu de temps. Elle savait très bien, c'est une fille qui sait très bien ce qui se passe, même si tout le monde le sait, elle a eu des problèmes, des trucs comme ça. Mais c'est aussi, mais c'est surtout parce que, parfois, elle sacrifie la chanteuse à l'actrice, d'après moi, et elle se met à faire... C'est pour ça que la diction lyrique, moi, je lui rappelais tout le temps, attention, Nathalie, la diction lyrique t'impose aussi un meilleur contrôle de ta voix, parce que ce n'est pas parce que tu as une voix facile, comme moi, quand je l'avais, quand j'étais enfant, qu'après, tu ne pètes pas ta voix, parce qu'elle est soumise à tellement de pression, et comme je dis, dans le chant spontané, dans les chants des bergers, sardes, etc., il y a des éléments techniques qui viennent du rituel dans lequel on s'immerge. Sauf qu'ils ne sont pas dans l'obligation de chanter. Ils sont tellement dans le désir de faire les choses, qu'on met en marche des choses, et les gens le savent. Les mêmes bergers sardes, quand ils sont venus à Paris, pour faire complètement sortir de leur contexte, ils sont venus, c'était un colloque qui avait été fait à Vincennes, je me rappelle. Il y en a eu deux qui se sont retrouvés chez le Fognat, parce qu'ils n'étaient pas habitués à chanter à 7h30, parce que c'était en dehors de leur rituel, avec leur petit verre de vin, machin, etc. Donc, sorti de ce contexte, je veux dire, là aussi, il y a toute une réflexion à faire, sur ces techniques naturelles, justement, qui sont très importantes. Je pense que je dois conclure, parce que j'ai plein d'autres choses, mais voilà, juste à propos de ça, ce que je viens de vous dire à propos de la langue du chant, de la langue italienne, ce n'est pas du tout, justement parce que la thèse que j'ai faite, c'était pour rappeler, justement, que le fait que l'Italien, si on a eu un avantage, c'est de pouvoir offrir un modèle de diction pour un certain style de chant. Et je dis, en général, ce modèle de diction a été adapté par les différents pays. Peut-être que la France, elle a été la plus réfractaire, parfois, parce qu'on dit les fameuses histoires, c'est-à-dire, l'acte théâtral en France était bien plus important que l'acte vocal. C'est-à-dire, beaucoup de gens s'énervent, parce qu'en Italie, on parle toujours de vocalita, 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 et en France, on parle toujours d'articulation, d'articulation, d'articulation. Même si on trouve les deux après, même en Italie, on parle d'articulation, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir, par exemple, que dans son histoire particulière, l'avantage, ça a été que les Italiens, ils ont toujours été bilingues, nous le sommes encore, parce qu'on a une réalité dialectale très, très vivante. Donc, d'abord, je vous le rappelle, jusqu'en 1870, le roi d'Italie ne parlait pas italien, il se faisait écrire les textes, il ne peut même pas le roi d'Italie, je vous parle même de qu'à vous, il se faisait écrire des textes en italien, parce qu'il ne savait pas écrire bien en italien, parce qu'il parlait piémontais. Et donc, on a eu la chance de faire évoluer la langue du chant d'un côté, parce que l'italienne était enseignée dans le modèle florentin, alors vous voyez, bien sûr, l'aberration de certains manuels, comme celui de Mancini, dans lequel il faudrait parler la langue florentine sur la bouche d'un habitant de Sienne, avec la grâce de l'accent de Pistoya. Alors, vous imaginez, on devrait ouvrir une parenthèse sur l'histoire de comment les gens relisent les traités, parce que c'est quand même aberrant. Les traités, c'est aussi les avis très partagés et très particuliers de certaines personnes qui avaient sûrement une idée du bon goût, mais le bon goût pour qui ? Donc, si quand la comédie parle, bien sûr, la qualité du chant reflète, en effet, la qualité de l'émission parlée, et donc, si l'on parle mal, on chante mal aussi. Et donc, il faut comprendre aussi comment on peut arriver à améliorer et voir dans quelle mesure on parle mal, dans quelle mesure on peut corriger ses défauts. Des nombreuses belles voix naturelles et faciles cachent souvent les défauts d'une mauvaise diction qui, dans n'importe quelle langue, met en danger l'émission chantée. Dans les slides que j'avais après, je reprenais un petit peu tous les modes phonétiques et les modes articulatoires. On n'a pas le temps pour les voir. Et je le faisais par rapport à l'italien, donc je vous épargne ça. Mais, en fait, à chaque fois que je parle des modes articulatoires, j'ai tout un système dans lequel je rappelle aux étudiants qu'est-ce qu'une méoclusive, etc. Et je les mets en garde d'un tas de crispations que l'on fait, par exemple, je vous fais juste un exemple, les occlusives. Les fameuses, je cite toujours la comté, c'est le fameux port d'amour. Le port d'amour, avec surceté, pose toujours un problème à certaines chanteuses. Mais c'est tout simplement parce que parfois, l'occlusive, au lieu de la commencer uniquement comme une vraie bilabiale, on la commence ici. Il y a plein de gens qui pensent « pauvre, pauvre » et qui commencent une occlusion à partir d'ici, c'est-à-dire qu'ils font un resserrement. Et là, ce serait intéressant de voir combien il y a une participation des bandes ventriculaires dans ça. Parce qu'on a vu maintenant, moi j'ai vu même des représentations dans lesquelles on sent que dans certaines mécaniques articulatoires, on sent qu'il y a une participation des bandes ventriculaires qui créent une sorte d'occlusion en même temps que l'occlusion bilabiale. Donc je leur dis ça. Je leur dis que pour prononcer « je » en italien, il faut avancer la lèvre. « Giovane », c'est pas « Giovane ». J'ai toutes mes petites astuces, ces fameux allophones que je vous parlais au début, qui permettent effectivement d'obtenir des « R » sans la crispation totale de la langue. Je me rappelle quand Gino B, qui était venu faire une masterclass au concert de Paris, il insistait parce qu'il voyait que les gens chantaient « parto, parto ». Je disais « mais non, c'est pas possible, mademoiselle ». Alors lui, il lui avait fait mettre calment « parto, parto ». Il faisait mettre un « e ». Parce qu'il disait « si vous me faites « parto, parto ». » Il sentait « là, vous me faites, » il disait le mot « un tremblement de terre », il disait mademoiselle. Dans votre larynx, avec l'os yoïde, vous transportez tout et après vous vous retrouvez avec le larynx dans le nez, dans le pif. Donc faites attention que selon la qualité articulatoire, donc le système allophonique correspond à quoi ? À décrire les qualités articulatoires de ce système de bonne diction. Pour finir, et là c'est vraiment la fin, on va juste écouter, lire d'abord peut-être une petite phrase que j'aime beaucoup et qui convient à notre... Oui, c'est ça. À notre... Je vous laisse sans commentaire. Voilà, il faudrait ajouter artistes, scientifiques et compagnie, parce que nous on est en train de faire ça et je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer de faire de plus en plus parce qu'on a tous des lacunes et donc les échanges sont ceux qui nous permettent effectivement de mieux. Et alors, traduire ou pas, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec... Qui est-ce que je citais ? Je ne m'en rappelle plus. Ce n'est pas grave. C'est juste pour dire que, par exemple, il y a aujourd'hui un grand snobisme comme quoi les gens disent « Ah, il ne faut pas chanter bohème en français parce que ce n'est pas possible. » Il y a eu le bohème en français à Tarasco il y a 4 ans. Oui, mais heureusement que ça revient. C'est un scandale qu'à Paris nous n'avons pas comme à Londres et moi je suis allé au Colisée où on m'écoutait sans être scandalisé Debussy en anglais. Je veux dire, c'est un autre public. Ma pauvre mère n'aurait jamais eu accès au répertoire français sans avoir la traduction. C'est un autre domaine. C'est pour ça qu'on dit après que la musique d'opéra est populaire en Italie. C'est-à-dire, et surtout le snobisme que je ne supporte pas, c'est que les gens croient qu'ils chantent en italien, mais ils massacrent la langue italienne. Souvent, nous assistons à des massacres de nos propres langues. Vous êtes très sensibles à votre langue parce que vous ne supportez pas quand on déforme le français, mais quand on déforme l'italien, alors le nombre de doubles consonnes qui moi, heureusement, maintenant, rentrent d'un relais et sortent de l'autre, je veux dire, parce que sinon, je veux dire, je serais malade. Si mon oreille sélective devenait névrotique, je sortirais de la salle de concert. Ou alors, pire encore, c'est-à-dire, vous avez carrément, des chanteuses, des très grandes, je ne les citerai pas, mais qui vous disent, ah, moi d'abord, je m'occupe du style, après de la langue. Donc ça, ça a été dit Arrita de Lettri pendant une Alcina et une Alcina de grand renom parce qu'elle faisait des choses monstrueuses en italien, mais elle a dit, vous comprenez, d'abord c'est le style, après c'est la langue. Bon, c'est une histoire de choix. Donc, je pense qu'on peut traduire les opéras et je vous fais juste pour finir entendre une chanteuse qui est peu connue et qui a fait cette version de Mon Coeur Soupir que je trouve vraiment très, très jolie. Sous-titrage Société Radio-Canada de Mon Coeur Soupir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501